Salut YouTube, bienvenue sur ce stream qui s'exécute toujours dans la bonne humeur. Il est 23h26 et on joue à Isaac. Alors, j'ai débloqué récemment le trophée qui nécessitait 5 victoires de suite dans le défi du jour. Et je m'apprêtais à tous les perdre en boucle chaque jour pour avoir l'unlock, l'achievement, le secret des 30 daily runs joués. Sauf que, je n'ai pas le secret des 7 défis du jour gagnés. Ça veut dire qu'avant de faire mes 5 victoires, j'ai sûrement jamais joué au défi du jour, jamais fait de victoire. Ou bien j'en ai fait une puis j'ai perdu. Donc faisons le défi du jour d'aujourd'hui, ça ne va pas être passionnant. Quoique, il peut y avoir des surprises et surtout il peut y avoir des objets que je n'ai pas débloqués. Ça a l'air d'être avec K1. Sous-Sol Ardent, Fléau d'Obscurité, déjà envie de péter les plombs. On a Kane, Lucky Foot et on doit faire méga satan. Ah oui, tout de même. Ok, brah. Donc, vigilance. Même si j'aime bien K1, il commence avec des dégâts convenables. Lucky Foot, c'est quand même sympathique si on farme des Pills. C'est formidable ça. It's a free game. Oh oui, oh bah alors là. Excusez-nous beaucoup. Il est dingue ce qui est en train de se passer. Ah mais pourquoi il a 19 de luck ? Pour quelle raison ? C'est vrai ça ? On pourrait se poser la question. Ah, c'est le Saint-Patrick's Day. C'est Luck of the Irish. Ah bah alors, ça va être un festival. Ah bah en plus, on a le truc pour ouvrir les coffres sans clé. Le lockpick. On va ce Gavax. Daily on du plaisir. Il risque d'y avoir beaucoup de coffres en effet. D'autant plus qu'on va jusqu'à méga satan, donc on va au chest. On pourrait décider de passer par la dark room, mais je pense qu'on va faire un chest. Tout ce qu'il y a de plus tradit. Alors attention, parce que la dernière fois j'ai pris une carte surprise et ça m'a re-roll mon perso en perso dégueulasse. La militaire. Peut-être qu'on ira l'acheter. Gemini. On aime bien le village. Il n'est pas bien méchant. Ah oui, c'est juste... Il manque un peu de range au début, c'est vrai. Ce n'est pas la pire des stats dont on peut manquer, ça va. Je vais quand même l'entamer un peu, lui, pour qu'il soit moins chiant à la fin. Allez, bloque-toi là. Bloque-toi en haut, en haut. Ouais, t'es pas mal là. Alors là, t'es bien. Là, t'es très très bien là. Ok, bon. On va refaire la même en bas. Ah non. Allez, allez. Ah ouais, ouais, ouais. T'es superbe. T'es superbe. Pourquoi il me devil-deal ? Non, mais cette partie, il se passe des choses très très bizarres. Ah ouais, bah vas-y, on a une bibe satanique, donc on s'en fout de claquer du... Vas-y. On va faire peur aux gens. Intrigué de prendre cette carte, quand même. Ou on prend juste le cœur. Ah oui, c'est avec le book, le Satanic Bible. C'est vrai que la Satanic Bible, elle a connu plusieurs évolutions. My bad. Le jugement. Alors attention, le jugement inversé, c'est quoi ? Parce que le jugement, normalement, c'est les mendiants. Ah bah oui. 20 de luck, allons-y. C'est un re-roll d'objet. Ouais, non, mais c'est le daily run. Ils ont pété les plombs. T'inquiète. Ah, ça pop une re-roll machine. J'ai rien à re-roll. Ah oui, j'aurais dû l'utiliser sur l'objet du boss, peut-être. Et merde. Bon, on verra bien. Donc sur une item room, si ça ne me plaît pas, let's go, quoi. Pas sur n'importe quel objet, quoi. Mais du coup, il faut avoir du pognon. A little bit of pognon. Oh, c'est chiant. Oui. Oh, la range vous manque. Oui, alors c'est sympa de leur faire peur au corps à corps, mais... Quoi ? Oh, non. Oh, putain ! Attends, mais... Ça, c'est parce que j'ai perdu patience. Tout le problème, c'est de garder patience, alors qu'on s'emmerde comme un rat mort au début. Oui, bon, alors avec 20 de luck, il va se passer des choses un petit peu innommables. On va pas se mentir. Par exemple. Ah, mais oui, je suis K1 avec mon lucky foot. Ah bah parfait, je récupère la vitesse que j'avais perdue. Bravo ! Petite fuite. Il n'y a personne ? Ah oui, alors il va y avoir du loot dans chaque... Je sais pas si les 20 de luck influent là-dessus. Peut-être pas, non. Je sais plus ça. Je crois que quand même, ces feux, ils sont bien généreux pour des feux. I don't know. Double Curse Room. Est-ce que ça nous intéresse ce bail ? C'est une bonne question. Mais le fait que je claque des Devil Deals au boss ne veut pas dire que je peux pas jouer God Room, non ? Si, je l'ai dans le hook. C'est pas trop grave, vu qu'on a la clé pour faire Mega Satan, quoi qu'il arrive. Ok. Tant que je vole pas, je suis pas super chaud de la Double Curse Room, mais en vrai, vas-y, ça coûte pas grand-chose. Est-ce que j'aurais dû prendre ça avant parce que c'était Two of Diamonds ? Peut-être, mais je veux pas le savoir. Et pour pas le savoir, j'ai cap à la prendre. Voilà. Il suffit de tout ignorer, hein, et puis c'est plus facile. Macron est président ? Je savais pas. C'est pas... C'est pas. C'est pas de ma faute. Je m'intéresse pas à la politique, j'étais pas au courant. Ok. Nickel. Alors ? Mais c'est un Yesh ? Le Hank, c'est pour revenir en Blue Baby, c'est ça ? Si on décède. The time has come. Un choupe d'ahoup, on l'aime bien au village, mais... Oh. Oh non, mais c'est chiant. Je vais devoir appuyer, bourrer. C'est bien, ça donne beaucoup de tirs. J'ai l'impression que je joue ça à chaque game, maintenant, cette merde. Bon, on y reviendra. En fait, ça m'oblige de spammer le bouton pour tirer, donc c'est un peu casse-couille. C'est fort, ensuite. Ensuite, il y a des mauvaises synergies qui rentrent. Par exemple, si on a Brimstone, du coup, on balance les donuts à deux à l'heure, là. C'est demi-hype. Non, mais évidemment que c'est fort. Je dis pas le contraire. Je dis juste que ça me casse des couilles. Ah oui, bah bravo. Bravo, c'est ça, hein. C'est donc ça, être un sac à merde. Bon, allez. Ah oui, en plus, c'est vrai que dans un monde idéal, on obtient des objets qui sont dépendants de la chance. Vu que j'ai 20 chances, j'ai des procs automatiques sur tous les modificateurs de... Par contre, j'ai que 3 balles, donc au niveau du reroll, on est un peu limité, si vous voyez ce que je veux dire. Motherfucker. Ok. Mais, connard ! On va le voir, on va le jus d'orange. Ok. Des mouches pour le boss. Non, mais en vrai, l'objet est correct, mais vas-y, je vais reroll. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça chier, mais depuis un certain moment, on me dit à chaque fois que c'est bien, finalement. Mais c'est pas luck-based. Je vais le trouver, hein. Quitte à foutre une bombe à la fin. Non. Oh, merde ! Allez, tiens, dégage ! Et... Oh, non ! Oh, ça j'y... Ah oui, non, ça j'y arrive, c'est très bien. C'est très, très bien. Ok. J'étais prêt à me plaindre pour me plaindre, évidemment. Mais c'était très bien. Oh, merde, j'ai cru que je... Quoi ? C'est insupportable ? Mais pourquoi tu... Ah, c'est vrai, qui vaut mieux en diagonale ? Faut prévenir, au bout ! Qui vaut mieux en diagonale, le violacé ? Alors ça, attends, mais c'est un epic fail. Attendez, non, c'est pas un epic fail. Parce que si je prends cette merde, je récupère un HP et du coup, je suis sous la condition de la couronne. Mais ce que vous me dites, c'est que tant que j'ai la bip satanique, j'aurai jamais de godroom, même si j'esquive cette merde. Le problème, c'est que je peux pas lâcher ma bip satanique du cul. Sauf si j'ai un autre objet. Ah non, c'est-à-dire que non, le fait que j'ai fait la transaction au boss, c'est... Ah oui, il s'est foutu dans le cul. I get it, I get it. Bah attendez, du coup, on est bien d'accord que... C'est ou bien je m'engage dans la quête des bouquins ? On est bien d'accord que la couronne à côté, là, elle fonctionne pas si j'ai pas de cœur rouge. Il faut forcément que j'en ai un, c'est ça ? Bon bah vas-y pour cette merde. Ouais mais de toute façon, ça veut dire que je dois trouver des HP up, ça va me servir sur un état, je suis le roi des connards. Merci à tous. Bon là par contre, ça me donne de belles stats, on est content. Ah oui, oh le tir transperçant, what a plaisir. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Beaucoup de plaisir. Point de luck. C'est quoi déjà la résistance ? T'es pas au courant, lol, j'ai la ref. Cependant, vu qu'on va dropper 12 000 coffres, je pense qu'on préfère garder le... La merde. Le lockpick. Very nice ! Mon genre... Oh non, non, du con, du cul. Allez ! Ah oui, donc j'ai double curse room mais je vole toujours pas. Ça c'est triste. Et là je vais voler, regardez. Oh c'est fort ça ! Là j'ai l'aura de la vitesse, j'en ai rien à foutre. Alors j'appelle que c'est quand je me fais toucher que je change d'aura. Donc là j'ai l'aura jaune de la vitesse, donc je trace. Évidemment c'est l'aura des larmes qui est la plus sympa, l'aura des dégâts aussi. Attends, c'est quelle mouche celle-là ? C'est plus que la mouche qui pète. Ah c'est pour avoir une mouche à merde de TNT d'Apollion. Bah non merci. Ça se reconnaît au débit ! Oh oui ! Ah non, PV augmenté ! Ah mais attendez, c'est fine ! Ça m'a donné des PV, mais ça ne m'a pas rempli le cœur. Donc j'ai encore ma couronne. J'ai plus qu'une bombe. Ah ouais, parce que je voulais évidemment bomber le mendiant du cul mais... ça, ça vend. Et ça vend pas de bombe par contre parce que... Ah mais ça je le veux à tout prix. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et ça aussi je le veux merde ! C'est bon. Ça va l'effectuer. Ah mais j'ai plus qu'une clé ? Trust. Le coque ring de papa ? Ah non, c'est la bague de maman. C'est des dégâts. Et Yera ? Euh... Yera, Yera. Ok. Pour la... Pour la première salle du chest, évidemment, diront certains, mais on a peut-être envie de l'utiliser avant quand même. Genre là ! Bon, calmez-vous. Jesus ! Allez, double curse room, il n'y aura pas de miracle. Il faut y aller à la dure. Il n'y a pas de secret room. Il y a la dice room aussi, mais c'est deux clés. Bon, allez, j'y vais. Oh, attendez. Trois coffres, là, en légende ? Oh, ils sont chiants. Yera ? Eh, je Yera ça. Ah, la secrète par la dice room, oui, j'ai pas de bon. Je Yera ça, eh. En vrai, si il y a un objet de guppie dans un des coffres, c'est un gigabanger. S'il n'y a que des bombes et des araignées, j'ai l'air d'un gros connard. Yera. Yera ! Donc, évidemment, une troll-bombe. Bon, c'était à chier, mais on a rigolé. Ensuite, deux débits augmentés. C'est bon au débit, quoi. Donc, pas si mal. Plein de PV pour les Devils d'avenir. Non, c'est fine, en vrai. J'ai envie de dire, belle opération. Très joli coup, mon cher Michel Bougenard. Et hop. Allez, rien à foutre. Oh, merde, c'est celui-là qu'il fallait y avoir. Non. Eh ben, nickel. Ces deux Curse Rooms, elles ont plutôt bien payé. Dice Rooms, tu forgets me now. Comme ça, on s'emmerde 8 ans. Allez. Il faut que je dézingue un mendiant aussi. Oh, le Kraken. Oh, le Kraken ! Le Kraken du... Ok. C'est quoi, ça ? Ça rerolle sur l'étage, c'est ça ? Ça va reroller les trinquettes ou juste les cœurs par terre ? En vrai, c'est ok, quoi qu'il arrive. Ah oui, mais c'est vrai, putain, j'ai ça ! Jesus ! Vas-y, rerolle les consommables, alors. Ah, mais non, mais c'est ça, ça rerolle juste dans la pièce et c'est le truc... Ah non, c'est bon, ça va tout reroll. Nice coin ! Nice bomb ! Nice coffre ! Oh ouais ! Oh merde ! Merde, j'ai pris un connard ! Ah, ça peut être intéressant de prendre non, pour plus avoir d'objet space bar. Mais j'abandonne mon truc pour ouvrir des coffres rues. Et j'ai trois clés, donc ça pourrait être problématique. Par contre, oui, j'ai pris comme un con, j'ai pris... J'ai pris un demi-cœur, donc pas couronne, elle est plus... Et ça, c'est dommage. La Curse Room, mais la Curse Room, ça change rien. Ça va juste me prendre sur mes cœurs bleus. Il faudrait une machine de don du sang. Ah, il y a un coffre à droite. Mais en vrai, c'est pas si mal, non ? De plus avoir d'objet space bar. Comme ça, on est sûr qu'on se fait pas baiser par les drops, quoi. Regarde, les activables, au cas où tu trouves un objet qui explose les cœurs rouges. Fais le boss avec cet objet et reprend Paperclip pour le prochain étage. J'aime, j'aime cet état d'esprit. Oh, Follen. Ah, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un objet de Devil Deal gratos, on va l'avoir payant parce que j'ai cette Bible de merde ? Eh ben, merci. Oh, en vrai, Cambion Conception, il est sympathique, parce que là, j'ai pas mal de cœurs rouges, donc j'ai juste à m'allumer le huck dès que je trouverai... Merde ! Dès que je trouverai... une machine de don du sang. Ou sinon, je prends les deux. Ouais. Ah oui, mais je peux en choisir qu'un. C'est fine. Oh, le banger. Putain, pourquoi y'a pas une machine de don du sang ici ? Ça va être incroyable. Y'a une carte au shop. The Sun. Je vais reprendre mon Paperclip, alors. Mon trombone. Quoique, c'est vraiment bien. Ça veut dire qu'on n'aura jamais de spacebar item au Devil Deal, le no. Parce que moi, je m'en fous d'avoir les sulfures, les conneries comme ça, là. Les trinquettes de la Curse Rior. J'ai la flemme d'aller au Curse Rior. Ah, no, no, no ! Allez. Bon, allez, on y va, on y va. On est très bien. De toute façon, 21 de luck. Plus ça va avancer, plus ça va être débilos. Non, c'est pas de Death Certificate. Non, mais on n'a pas besoin de Death Certificate pour se taper méga satan dans ce run-là. On va se calmer. Et puis bon. Si on met tout l'avenir du run sur un drop possible sur 700, on est mal barrés. Ok. Valérus, c'est très bien. Bon, je suis presque un peu trop rapide, en vrai. Ah oui, parce que j'ai toujours cette aura de mort, parce que je ne me suis pas fait toucher. D'où l'intérêt aussi d'avoir une machine de don du sang. Quoique, je ne sais pas si les dégâts infligés volontairement altèrent l'aura. C'est vrai que cette aura de vitesse, j'en ai un à foutre. Mais une dalle du con ! Ben voilà, c'est pour changer d'aura, ne vous inquiétez pas. Une petite fuite. Du coup, j'ai quelle aura, là ? Ah ben voilà, j'ai l'aura des dégâts ! Pas mal. Gros banger. Ah oui, vas-y. Merci. Ok, on va se calmer peut-être. On va se calmer le huck. Ah oui, donc j'ai... Voilà, vous avez peut-être remarqué que je suis un petit peu nerveux. Parce que donc, je suis en refase pour la millième fois de ma vie d'arrêt de la cigarette. Et comme je le disais sur X, le réseau qui pue la merde, en ce moment, on a commencé... Ça fait quelques jours qu'on a commencé For All Mankind. Parce qu'a priori, c'est sympathique. Et c'est dur. C'est dur d'arrêter de fumer en regardant cette série. Parce que ça se passe dans les années 70-70. La conquête spatiale et tout, Neil Armstrong, Monsby. C'est une uchronie. Et ça fume littéralement 800 000 paquets de clopes par épisode. Il y a littéralement des plans où on voit des mecs vider des sandars entiers. Ok. Bon ben... Ah mais du coup, j'ai vraiment l'air d'un con d'avoir lâché mon lockpick parce que là, avec clé de maman... Mais ensuite, clé de maman, ça veut dire que les coffres où il n'y aura pas de... d'objet, il y aura 12 000 clés à l'intérieur aussi. Donc on est fine. Alors ça va être un banger. Le run est insupportablement... insupportable. C'est le run de Saint-Patrick en même temps. On te fait commencer avec 19 de luck. Tu sens bien que ça va être à foire la saucisse. C'est quoi cette rune déjà ? Ça vaut le coup de s'impliquer ou pas ? Je ne sais pas. C'est les runes de personnages. Digoxine ? C'est quoi Digoxine ? Encore les trattes de fou là. Ah c'est Balls of Steel Digoxine et B. Ah ! Bah merci. Alors un HP up serait bien si je veux re-bénéficier de la couronne. Mais bon. Ah oui, en sachant que je vais aussi prendre le double deal du boss. On s'en fout. De toute façon, c'est imperdable. Avec 20 de luck, Atame va pop tout le temps j'imagine. Non-stop. GG's. Ah j'ai Laura range up. Ah oui, c'est 0. Ok. Hum. Euh. La secret. Pourquoi je spam ? Ok, j'ai de la chance. Ah bah oui, on a MomSki. Attends. Optimisons. Quoi ? Il a pas pété ? C'était quoi le magasin du cul ? Ah oui, boy. On pourrait prendre Blanquette. Bon, c'est overkill en vrai. Comment aimer votre Blanquette ? C'est vraiment overkill pour le coup. C'est juste un Holy Mental à l'entrée du boss. Enfin, quand on affronte un boss. Vraiment pas nécessaire. On fait la deuxième Curse Room, on peut se le permettre. Pourquoi plus de cœur rouge ? Parce que j'ai... J'ai utilisé Joker et on m'a proposé Atame et Brimstone donc je me suis pas fait prier. PV augmenté. Télé-magouille ! C'est pas grave. Mais dis-moi, je me suis bien fait baiser. Il est ok. Oh ! Oh, les démarches hausses. Allez, c'est là. J'en ai marre, Dotcom. C'est là. Ok. Isaac, l'eau rapportée, là, c'est ridicule. Voilà, hop. Ah oui, non mais c'est l'Elemental, donc c'est même pas une touche en vrai. C'est pas une touche officielle. Ouh là ! Je fais... Non mais le Dead Cat, c'est Banger ? Parce que ça me remet un cœur. Mais en vrai, c'est pas tant Banger que ça parce que de toute façon, je vais reclaquer du Devil Deal 12 000 fois pendant le run. Sauf si je veux mourir en boucle pour... Bon, bref. Mais le DD ! Mais putain, vous êtes cons. On l'a déjà pris, le DD. C'était Atame et Brimstone. Euh... Bah vas-y, ouais. Du coup, la couronne est réactivée. Il est OK, il est OK. ODD ! Ah, les poussins ! Ah ouais, Atame et Proc à chaque fois. C'est guaranteed. Oui, ça c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Ah, c'est vraiment le run de la Saint-Patrick, là. J'ai hâte de voir le chest avec Vindluck. Ça va être un sacré plan cul. Et Momsky, on le rappelle. Voilà, hop. Festival. Festival. Eh ouais ! Ça va bien de devenir Guppy. On a déjà le Dead Cat. Ah oui, putain. Euh, oui. Ah oui, le truc que j'utilise à chaque fois. Mal parce que je skip quand on arrive dans un étage. Du coup, l'objet sert à rien. Sauf qu'il donne un demi-coeur bleu quand même quand on arrive à l'étage. Merci à tous. Je ne sais plus ce qu'elle faisait la pilule blanc-jaune. Et puis, je rappelle qu'on n'est pas en hard, on est en normal. C'est pour ça qu'il y a autant de drops de cœur rouge. Il y run de mon Huck. J'aurais pu y aller direct. Bon, bah, ouais. Ok. Ouais, c'est un peu too much. Ça fait beaucoup de clés quand même. Je ne sais pas si j'ai aussi des drops vachement augmentés sur les sacs. Non, je ne sais pas. Pourquoi pas, en vrai, je vais l'utiliser dans une Curse Room. Bravo. Superbe. Ah ouais. C'est là. Je le sens, je l'ai vu. J'ai une vision. Ok, super. Oh, sérieux ? Ah, putain, il me leurre. D'accord. Littéralement en double. Le cœur éternel. Donc, TKT. Ah, bah, là, voilà une Curse Room. Débit augmenté, ça se reconnaît au débit. Eh, d'accord. Ah oui, voler, ça serait bien. On s'en fout. Qui s'en fout de Brimstone de Monsby ? Everyone, non ? Ensuite, autant le prendre. Je vole, y'ouhou. Il y a les Cœurs là-dedans ? Non, je ne sais pas. Ok. TKT. Thème Room. L'OuQ est on avec Van Leuk. Ça veut dire que c'est systématique. Je suis Campus. Et puis, on va prendre le... Est-ce qu'on prend le H... En fait, si je prends les deux Cœurs Éternels, j'ai un HP Up. Mais que je vais claquer sûrement contre le boss. L'idéal, ça serait qu'on trouve encore un Cœur Éternel. Rien que ça. La trust, trust. Ah, c'est pas nickel. PV ou menter ? Ah, Yvan Leuk, c'est pas les Cœurs Rooms de d'habitude. Y'a des coffres everywhere. Il faut un Cœur Rouge pour la Couronne. Ah. Ah, oui, oui. Voilà. Oui, j'ai laissé les batteries. Infested. Infested. Ça, c'est un revenge item. Jérôme Rottenbaby a un banger. On ne le présente plus. Ça, on a déjà fait. On prend le Cœur Éternel. On va prendre les batteries pour la Bible. Une ici, hop, une au CHOP. On peut valider le cœur tout de suite. Elle est super sécrétée, là. Je l'ai vue. Je l'ai vue. J'ai une vision. Une au CHOP avant de prendre celle-là. Elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle est là. On s'emmerde. What an opti. J'espère que vous êtes fiers. On est sur le rat de dégâts, en plus. Restons-y. C'est quoi le bouquin ? Le bouquin, il donne un cœur noir quand on l'utilise. Et aussi, une fois utilisé, le boss proposera l'équivalent d'un pacte avec le diable payable en cœur plutôt qu'un objet traditionnel. Et B. Ah, le Dreamcatcher. Mais voilà. Je vous l'avais dit. Non, mais je vous l'avais dit que le Dreamcatcher... It is known, it is known. Attends, un petit Axel A, là. Non, ça va être trop beau. On voit rien. Oh, le Super Meat Boy fan, là. Ah, mais Super Meat Boy fan donne un cœur. Attention. Later. Tout ça, pour moi ? Eh bien... Oh, non, mais c'est une boucherie, là, le Hatame à proc 1000%, là. C'est ridicule. Vas-y, je convertis pour rien. C'est nul, mais on est content pour eux. Y'a qui ? On a rarement fait plus gratos comme daily run. Merci pour la free win. Et puis le plaisir aussi. C'est vrai que les runs où on sait pertinemment qu'on va être sûr OP. Toujours plaisant. Le problème, c'est que si je prends la... La Curse Room, je vais changer mon aura. J'aurai plus l'aura de dégâts. Qui s'en fout ? À moins que. Oh oui ! C'est un manger. Le runner Saint-Patrick, tout à fait. Salut Patrick, hein, bien sûr. Le fameux contre-pétri. Ok. Y'a le crâne de The Fool ici. Qui s'en fout, tout le monde. Hop là, voilà, j'ai que des cœurs noirs. Olé ! Ah oui, il y a SMB fan. Ah oui, mais du coup, si je... Ah bah j'ai besoin de The Fool, si je veux arnaquer le game. Ah, 34 minutes, je vous annonce qu'on ne fera pas le boss rush. Grande surprise, hein, si ce qui me concerne. Ça pourrait être un Rotten Heart, mon cœur. Bah ça n'a rien le PHD, non ? Je suis K1, donc j'ai le Lucky Foot, on est bien d'accord, qu'il n'y a strictement aucun avantage, à part obtenir une pilule, éventuellement. De toute façon, j'ai plein de fric. Alors, je vais le prendre. Voilà, voilà, je dépense mon fric. C'est la petite fuite. Ah ça, c'est Balls of Steel, donc tout le monde s'en fout. C'est l'impératrice, d'accord. Là, c'est le mât. Et la clef. Et la bombe. Super secret ici. Un banger. C'est quoi ça ? Le ruban adhésif. Ah oui. Je trouvais que c'était le PQ doré. Ça ne sait pas être là non plus. Peut-être que c'est là. Un banger. Si l'objet du catcheur tombe pas. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis censé garder mon argent. Ah parce que le gacha, là, il n'est pas influencé par la luck ? Ça serait dégueulasse. On joue Paula. On a envie d'abuser du chest, j'imagine. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça n'a pas le problème. Le mât. Allez ! Ah oui, mais du coup, je n'ai pas eu le devil deal, donc je vais perdre ma couronne. Jésus-Christ, fuck ! Fuck ! Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est ok, en vrai, parce qu'on va avoir un devil deal à l'étage d'en dessous, donc trust. Cher la prunelle, c'est vrai. Alors, mais qu'est-ce que je fais ? Alors que le SMB superfan, il est venu direct. Très enthousiaste. Tiens, regarde, regarde. Fuck this ! Fuck ! Bon, alors qu'en vrai, il y avait sûrement moyen de moyen d'une pièce quelque part, mais j'en veux plus. J'en veux plus de cette prunelle. Ah non. Euh, si. Mais c'était pas par là, j'ai fumé du crack ? Oui. Pas besoin. C'est énorme. Ah oui ! Super Secret, c'est là. Et ça, il y a de l'influence de luck ? Ah bah tiens, mon cœur. Che, qu'est-ce que tu vas faire ? Moyen d'avoir des pièces avec les cœurs dorés. Ouais, bon. Ah mais oui ! Bah oui, en faisant péter mes cœurs dorés, j'ai rien à foutre. Qui en a rien à foutre, moi ? Oh non, l'oreille nul ! Bon, tant pis. Let's go. Euh, ok. Oh oui, oh le festi, oh oui. Le wombo combo, je l'ai vu venir. C'est à chier. Ah, je l'utilise pour le fun. Je suis un mec qui adore le fun. Genre, dès qu'il y a du fun, je trouve ça super fun, quoi. Littéralement un fun guy, quoi. Ok. Bon. Et là, il y a quoi ? Sauf qu'on est au débit. Mais j'ai déjà, ouais, déjà, déjà plafonné au niveau du débit. On est monstrueux. D'ailleurs, j'appuie beaucoup trop longtemps. Mon brimstone est chargé. En une demi-seconde, même pas. Faut que je m'habitue au... À la cadence. Euh, ouais. Non, mais c'était ridicule. Ouais, c'est le problème. Merde, j'ai pris le cœur du con. Euh... C'est le problème du daily run. C'est que, voilà, là, on s'éclate et tout. On se dit que le jeu est super. Et ensuite, on va recommencer une partie avec Jacob et Ezo ou Tainty de Lazarus. Et on va se rappeler que c'est de la merde. Digoxine, hein, donc le... Balls of Steel, là. Ah oui, c'est vrai que j'ai Dreamcatcher, ouais. Ah, attendez, il était rigolo, celui-là. On l'avait eu ce... Il faisait quoi, déjà, ce... On l'a utilisé avec Lilith. Donc, c'est par rapport aux familiers. C'est qu'ils se collent à nous ou qu'ils nous suivent, je sais plus. Ouais, ils nous suivent, je crois. Ouais, ce qui nous permettait, du coup... On pourrait replacer les familiers. Ce qui nous permettait de jouer un cubus directement calé sur Lilith. C'était sympa. Mais dans notre situation, ici, on en a rien à foutre. J'en ai rien à branler. Oui, alors ça, je voulais l'avoir pour la collecte la dernière fois. Mais on est en daily run. On s'en fout de la collecte. Projection astral, je crois que c'était bien broken. Je ne sais plus ce que ça fait. Quand on m'a gagné. Et aujourd'hui, c'est l'argent. Aujourd'hui, j'ai changé. On a rien à branler. Ok. C'est pas nickel. Ah non ! Non, non, non. On va pas faire ça, non. Explosion de saveur. Et il est où, mon ? Ah ! Oh non, non, chiant. Ah non ! Ah, pourquoi j'ai ça ? Ah bah Polaroïd. Robert l'amoureux. Que ton cœur se brise en mille. Attends, c'est pour faire des broken hearts de merde, là ? Ah ! C'est des cœurs d'os qui s'en fout. Imaginez, je crève. Ça serait un banger. Ça, c'est un banger. L'étoile puisse ta perte puis de redevenir fortune. J'ai peur, hein. J'ai vraiment peur de toutes les inversées parce que je les connais pas du tout. Oh, la transfo, Léviathan, en légende. C'était Balls of Steel, hein. On est d'accord, hein. Digo, c'est du cul. Ah bah, avec 20 de luck, ça va vite, hein. Étoile. Ah non, étoile, c'est deux objets de la poule, non ? Donc, en secret, story ? Lovers avant. Oh, les objets du cul, hein. C'est très grave. Si c'est vrai, c'est très grave. Ok. Ah, mais non, mais je suis con. J'annule War of Babylon. J'ai pas Eve, donc War of Babylon, c'est sur un demi-cœur. Non, mais je pense qu'on va abandonner. Maintenant qu'on a War of Babylon, on peut abandonner la couronne. Il y a une salle de dé, OMG. Quand est-ce que ça va se terminer ? Forget me now. Vous en prendrez bien un peu, non ? Je suis sûr que vous reprendrez un peu de Womb 1. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, c'était pas, hein. Le run le plus imperdable du monde. Littéralement. Hop là. Si je dois choisir, je choisis ça. Il y avait quelque chose d'intéressant. Temperance. Robert l'Amoureux. Les Broken Hearts qui s'embranlent. Moi. Les Bone Hearts. Donc là, j'ai plus de cœur rouge. Fine. Mais c'est pas grave, j'ai War of Babylon. Donc on est à 11 de dégâts. Un Brimstone qui se charge en 2 frames. J'ai envie de dire que tout est par denair. Ah mais j'ai quand même full life. What the fuck, bro ? Ouais, vas-y, enlève-moi cette curse. Attendez, regardez ! Regardez, optimisation ! Voilà, le boss, c'est un truc. Ah mais j'ai le même curse. J'ai le droit de me faire chier pareil. Et bah, nickel. Sauge Farming Simulator. Ah, c'est vrai que là, on pourrait être en train de spammer de la Sauge. Et de regarder Tifa-Chan en bikini. Des choix ont été faits. Et est-ce les bons ? Oh, il y a une rune. Bercano, c'est les petits copains. Les petits potes. À la compote. Robert l'Amoureux. L'Impératrice. Le jugement. Le jugement. Le diableux. Mais non, mais j'aurais dû faire le jugement en secrète. Oh, j'optimise pas. Je m'excuse auprès de toute la commu. Oh bah, génial. Qui s'en fout. Quoi qu'en vrai. Du coup, on repasse en couronne. Prêt à claquer un Devil Deen, non ? C'est bien. Quand vous voulez. Ah non, mais c'est terrible de faire des runs à 20 de luck. Parce qu'après, tu sais que tu vas revenir à tes runs de merde. Oh, je le prends volontiers, le Curse of the Tower. C'est tellement imperdable. C'est vraiment avec plaisir. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'on a, avec les 12 000 coffres rouges qu'on a ouvert avec nos vans de luck, là, et qu'on trouve à chaque fois, parce qu'évidemment, ça a l'air de définir aussi la qualité de la salle, et bien, on n'est toujours qu'à un Dead Cat. Et le Dead Cat, on l'a trouvé juste sur un boss, avec notre bible satanique. C'est-à-dire, aucun des coffres rouges qu'on a ouvert, on avait un objet de guppy. Pas de proposition de Devil Deel de guppy, alors que Brimstone guppy. C'est toujours un grand moment. Toujours beaucoup de plaisir. Pour le Atame, par contre, avec 20 de luck, c'est incroyable. Ah, mais oui, c'est vrai que No m'empêche d'avoir un guppy's pot. Et un... Ah, et guppy's head aussi. Oh. Ah, peut-être qu'il fallait lâcher le No, alors, et... Peut-être qu'il fallait lâcher le No, parce que j'ai ouvert tellement de coffres rouges. Et le problème, c'est qu'après, au chest, quasi aucune chance d'avoir des guppies, non ? Bon, en vrai, on s'en fout d'être guppy, hein, je veux dire, le run est gagné 100, mais... Euh, bon, vas-y, bonjour. Ah oui, c'était bien Terra Thomas, il est mort. Ah bah, génial, hein. Du nul ou du... Oh ! Est-ce que j'ai vraiment besoin de 30 de luck ? 34 de luck ? La réponse est évidemment non. Et surtout, dès que je vais me faire toucher, je l'aurai plus, donc c'est vraiment naze. Et vu que je veux faire des curse-rooms, je vais me faire toucher. Euh... Ça, c'est quoi ? Non, c'est bien, les rouges, c'est... Quand je tue un ennemi, il y a les machins explosifs. Tandis que ça, c'est actif sur... Bon, bref, qui s'en fout. Allez, allez. À droite, si t'es mieux. Merde. Bon, je sais plus. Allez ! Non, non, au bout d'un moment, faut avancer. Vraiment, ça va se voir. Regardez, je lâche mon eau. C'est pour vous que je fais ça, hein. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, hein. Je lâche mon eau et je go. Guppy's head. Non. Qui c'est qui a bouffé mon... Ah, mais non, c'est... Soin complet, on s'en fout. Digoxine, oui, on peut regarder. Mais non, mais arrête de me ramener les trucs, chier ! Pardon. Regardez, le guppy's head, hein, pour vous, hein. Énorme. Énorme banger. La dualité, c'est trop tard, c'est la dernière room. Mais on pourrait avoir la god room pour ce... Bah non, vu que là, c'est un double deal, donc si je prends... Bon, bref, on s'emmerde, quoi. Ah si, on l'aura quand même. Je prends ça, je vais quand même avoir la god room qui va s'ouvrir. C'est ridicule. C'est bien longtemps que je suis max speed. Je suis rentré. Oui, mais je suis censé avoir double choix au moment où ça s'ouvre. Non, moi, je dis... I believe in the bangers. Un peu de chance. Il faut prendre bien un peu de chance. Bon, il est temps d'y aller, hein, je pense. Oh ! C'est pas comme si j'avais autre chose à faire de ma thune, hein. Attendez, il va me lâcher son objet en deux frames ennemis. Non, mais ça marche, non ? J'ai envie de croire que ça marche. Pour les devil deal. Oh, j'ai fait une connerie. Je pense que j'ai fait une connerie. J'aurais plus le polaroid. Mais j'aurais le... Non, c'est banger, en vrai. Bon, c'est super, mais lâche un truc. Lâche un Eve Mind. Il a fait prout. Il a refait prout. Mais vas-y, là ! C'est toujours une erreur de leur fille. Pognon, c'est vrai. Voilà ce que je fais de toi. Comme ça, j'aurais plus de chance, tu comprends ? Il vaut mieux avoir plus de chance. Mais la Godroom arrive fort, hein. Ah, oui, les gars. Et non. Du IT, ça va vraiment à rien. On a passé un moment exécrable. Et c'est pas là l'essentiel. Attendez, j'ai une deux... Ah, maintenant, les deux curse rooms ont été faites. J'ai peut-être envie de le perdre, ce cœur, finalement. Juste pour le prop-po, là. Ah, oh, quel âme ingé. Pourquoi j'ai l'effet stop ? Ah oui, c'est le fameux truc que j'ai eu en secret room, là. Vas-y, pète-moi ça, là. Non, mais pète-moi le truc. Pète-moi le fiac. Ah oui, c'est une fois par salle, c'est fort, quand même. Eh bien, direction... En exclusivité... La cathédrale. Sacré honne de la Saint-Patrick, en tout cas. Bon, en vrai, là, on va pas se faire chier à optimiser la cathédrale. C'est go-chest. Attendez. Ah oui, grâce à mon Curse of the Tower. Oh là là. Attends, mais Explosivo, il n'y a aucune synergie ou il y en a une avec Brimstone ? On ne fait pas de vomi collant, non ? Oh, il a cassé le truc. Rien à branler. Vas-y, recasse le truc, là, monte-lui de quel bois tu te chauffes. Ah bah oui, c'est vrai, vu que j'ai... Vu que j'ai 25 de l'autre, j'ai proc automatique. C'est quoi, ça ? Patamodlay. Non, non, mais je veux mon eau. Peut-être qu'il y a une Sacrifice Room, hein, si on a que ça à foutre. En l'occurrence, non. En fait, c'est encore pire quand ils proc des copains, parce que quand ils proc des copains, c'est à tamer 100%, quoi. Merde, j'aurais dû enlever mon eau pour... De toute façon, il n'y a pas d'objet. Il y avait eu des objets. On aurait eu un objet, de toute façon. Go. Ah, merde, j'avais Vitamine. Bon, c'est pas grave. J'avais Vitamine pour être invincible. Au retour... Oui, il y avait ça. Je vous avoue que c'est pas comme si on avait peur de perdre. Nice bullying. Oh, je lâche mon eau. Tous vos yeux ébahis. Guppy's head. Putain, c'est rigged. Ah, les deux, c'est Vitamine. Et B. Je mets ensuite mon aura, elle pue la merde. Voilà. L'aura des dégâts. Surtout qu'il n'y aura plus de Curse Room au chest, c'est sûr, non. Ouais, 25 balles. Je sais pas si je dois le prendre pour petit prop, plus jamais. Bon, je vais le prendre. Il s'en fout. Allez. C'est après lui que c'est intéressant. Oh là là, oh, le explosivo. Ah, mais il fait tout cher. Oh, il a survécu un rune, le génie. Ah non, je me suis fait toucher. Changement d'aura. I fucked up. Il est où ? Il est où ? Oh. C'est vrai que je n'ai que 12 de dégâts. Il se TP de partout, c'est bizarre. Cofru. Ah bah oui. Oh oui, oui. Ça, c'est rigolo, ça. Le donut. Allez, vas-y, joue le donut. Ouais, bravo. Ouais. Oh ouais. C'est la donut partie. J'ai eu un drop de clé et pas un drop de coffre avec 25 de luck. Comment c'est humainement possible ? Mais what the fuck ? Comment ça peut me dropper une pièce ? C'est rigged. Mais what ? Non, mais c'est rigged. C'est du jamais vu. Bombo. Oh oui. C'est des objets ou c'est 12 000 ressources ? Oh non, pas la couche. Not the couche. Un cacao. Oh oui. The wafer. J'avais peur de mourir, donc le fait de prendre demi-dégâts au lieu d'un dégâts, ça me rassure pour la suite du run. Saint-Patrick's Day. C'est honteux. Oh la gigantesque flemme. Ah mais avec 20 de luck, ça va être un banger, c'est ça ? Est-ce qu'on s'emmerde ? Alors oui, assurément. Ah bah merci, il me l'a fait pop tout de suite. Ah c'est quand même Crystal Ball. Bravo. Lock n'affect pas, mais lock foot, si, c'est ça. Bon bref, c'est en jus quoi. Ah le coffre rouge de la... D'accord. De la caratte. Oh non, j'ai la merde au cul, monsieur merde au cul. Tech.5, mais comment ça marche avec Ludovico ? Ah bah il le fait tout seul. Oh d'accord. Le run est d'une difficulté titanesque. Je n'ai pas vraiment envie de HP. Je me passerai de ce lard. Ah une no-glyph. Là ça serait banger. Pourquoi j'ai deux... J'ai double tir, c'est magnifique. Il est magnifique mon tir là. J'ai deux onion rings. Et de la merde au cul. Pourquoi j'ai deux onion rings ? Ah j'ai eu un cubus parce que je me suis fait assez toucher à... Ah oui c'est vrai que j'avais pris Cambion Conception. Hein ? Attends mais j'ai oublié quelque chose. Il est où le boss ? Ah d'accord, dans leur seed, c'est je vais à méga satan et du coup il n'y a même pas de blue baby. Genre il n'existe pas. C'est marrant ça. C'était où ? Je ne sais plus. C'est là ? Ça va être un gros combat. Retenons notre souffle. Le super ennemi. Ah oui, il y a des milliards de fantômes qui pop du cul. Ah oui, oui, qui restaient en vie pour aller sur Death Direct là. Voilà. Parce que le gars s'attend. Allez, ça va bêter. Ah non. C'est magnifique. C'est vrai que j'ai mon bullet de Samson que j'aurais pu mieux placer. Ah merde, je vais bien me placer derrière. Oh là là ! Pfiou ! Oui, Lili, Trédit ! Victoire de monsieur Merdoku. Ah c'était pour la fête, c'était pour la fête. Ah et du coup j'ai... Ah ça veut dire que je dois encore en gagner un. J'ai vraiment fait mes 5 wins d'affilé. J'avais fait aucune victoire en Daily Challenge avant tellement je m'en foutais. Bon bah on se refera un Daily Challenge demain peut-être. Hommage à Youtube, c'était à Saint-Patrick. Ah oui, c'est vrai que mon stream deck marche pas alors je le fais à la souris. Et bien, c'est ça à la souris. Il y a tout. C'est vrai que mon Brigitte, c'est sûr que mon propre entre��UM est sans hiongéné. On était quand même des messes en aberrant. J'ai äthioulera.